comme la parole de Dieu nous recommande quoi que nous fassions en parole ou bien en acte nous faisons nom de notre Seigneur sauver Jésus Christ donc au sein de nous devant le Seigneur et nous remettons toutes choses entre ses mains avant de commencer prions éternel Dieu nous te bénissons nous te rendons grâce Seigneur Dieu pour ce moment d'édification et de partage dans ta parole nous voulons surtout te remercier pour la disponibilité les uns les autres te bénis encore Seigneur Dieu pour le souffle de vie que tu nous donnes en ce jour donne-nous encore Seigneur de remplir nos devoirs et nos missions pendant que tu nous fais grâce de respirer, pendant que tu nous donnes encore une fois de plus ce souffle de vie ici bas donne-nous encore Père éternel de nous purifier, de nous sanctifier sans cesse afin d'être digne d'être appelé tes enfants afin de mériter plus tard la couronne de vie merci encore Seigneur Dieu pour les grandes choses que tu as préparées d'avance pour nous et surtout que la gloire et l'honneur te reviennent en toutes choses et c'est dans le nom puissant et merveilleux de notre Seigneur sauver Jésus Christ que nous t'avons ainsi prié Amen Amen, Amen, Gloire à Dieu que Dieu soit loué que Dieu soit loué ok bonsoir à tout le monde ceux qui viennent de se connecter par la grâce de Dieu donc le thème d'aujourd'hui c'est le thème de l'enseignement d'aujourd'hui c'est Reveille-toi Sion c'est ça le thème d'aujourd'hui Reveille-toi Sion et le texte est tiré d'Ésaïe 52 donc le texte d'aujourd'hui le thème d'aujourd'hui c'est Reveille-toi Sion et pourquoi ce thème ? c'est comme la parole de Dieu nous exhorte chaque jour nous devons rester éveillés et dans Reveille-toi Sion on voit comment est-ce que Dieu nous donne ce qu'il faut faire en fait c'est plus profond Reveille-toi c'est pas simplement on dit que bon on se réveille simplement il y a des choses à vous servir pour mieux se réveiller parce que se réveiller c'est se réveiller selon la volonté de Dieu il y a des actions à mener pour pouvoir se réveiller et c'est la même chose que lorsque la plupart des gens dorment c'est par leurs actions c'est également qu'ils dorment donc quand le Seigneur dit Reveille-toi Sion il donne toute une procédure à suivre tout ce qu'il faut faire pour vraiment se rassurer qu'on est réveillé pour faire son oeuvre ou bien pour marcher selon sa grâce efficacement donc le thème d'aujourd'hui c'est Reveille-toi Reveille-toi Sion donc c'est le texte de bas c'est Esaïe Esaïe 52 donc nous allons commencer à partir du premier verset Reveille-toi Sion Esaïe 52 à partir du premier verset Reveille-toi 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 Sion Reveille-toi Sion Reveille-toi des fêtes Jérusalem ville sainte car il n'entrera plus chez toi ni ainsi qu'en-ci ni impure Alors quand nous voyons ce cri d'alerte de Dieu qui intempêche le peuple de Dieu en disant Reveille-toi Reveille-toi jusqu'à deux fois C'est parce qu'il y a l'urgence de se réveiller. Et lorsque Sion, qui représente le peuple de Dieu, se réveille, qu'est-ce que le peuple de Dieu doit faire? Se revêtir des habits de fête. On va comprendre pourquoi il faut se revêtir des habits de fête. Allons dans Zacharie chapitre 3 pour qu'on comprenne pourquoi il faut se revêtir autant pour moi des habits de fête. Pourquoi est-ce qu'il est impératif selon la volonté de Dieu de se revêtir des habits de fête? C'est quoi? Quel est le message qui se cache derrière? Le fait qu'il faut se revêtir des habits de fête. Dans Zacharie chapitre 3, quand nous allons dans Zacharie chapitre 3, dans le thème d'aujourd'hui, qui est « Reveille-toi, Sion », on va voir une situation. Zacharie chapitre 3, à partir du verset 1, je vais le lire un peu rapidement. « Il me fit voir Jésus, le souverain sacrificateur, debout devant l'ange de l'Éternel, et Satan qui se tenait à sa droite pour l'accuser. L'Éternel dit à Satan, « Que l'Éternel te reprime, Satan. Que l'Éternel te reprime, lui qui a choisi Jérusalem. » Jérusalem, Sion, c'est toujours le peuple de Dieu. « L'espoirant, ils ont arraché du feu. Or, Jésus était couvert de vêtements sales, et il se tenait debout devant l'âge. » Donc, ça, c'est la posture qu'il ne faut jamais avoir devant Dieu, être couvert de vêtements sales. C'est pour ça qu'on va comprendre pourquoi est-ce que, dans Esaïe 52, « Le Seigneur dit, « Revêt-toi tes habits de fête. » Eh bien, revêt autant pour moi tes habits de fête. » L'ange, prenant la parole, dit, « À ceux qui étaient devant lui, ôtez-lui les vêtements sales. » Puis, il dit à Jésus, « Je t'enlève ton iniquité, et je te revets d'habits de fête. » Est-ce que nous voyons un peu la signification de l'habit des fêtes ici ? Parce que l'habit des fêtes ici, c'est le nouveau vêtement avec lequel nous servons Dieu, mais que nous sommes appelés à servir Dieu. On ne peut pas servir Dieu sans habit de fête. Et c'est quoi l'habit des fêtes ici ? Parce que quand nous voyons la fête ici, est-ce que, en fait, la fête ici, c'est la victoire en fait sur l'ennemi, la victoire sur le péché. Parce qu'aujourd'hui, notre habit de fête, nos habits de fête que nous avouerons aujourd'hui, c'est pour célébrer la victoire sur Satan, célébrer la victoire sur le péché. Donc, on demande, quand l'habit nous recommande, dans Isaïe 52, de se revêtir des habits de fête, c'est parce qu'il y a lieu de célébrer cette victoire-là. Jésus-Christ a vaincu le péché, il a vaincu la mort. Alors, quel est le vêtement que nous devons abourer ? Ce sont les habits de fête. Donc, ces habits de fête, c'est ça qui marque notre dignité quelque part, et notre parure. Verset, c'est le verset 4, vois, je t'enlève ton iniquité, et je te revets autant pour moi d'habits de fête. Alors, j'ai ouvert cette parenthèse sur l'habit de fête, parce que nous vous revoyons encore ce détail dans Isaïe 52, où quand Dieu interpelle son peuple à se réveiller, il dit, revêt tes habits de fête. Donc, c'est important, parce que, pourquoi est-ce qu'il faut se revêtir de ces habits de fête ? Parce que ces habits de fête, c'est déjà, un, le symbole de la victoire. Les habits de fête, dont le chrétien appelait à se revêtir, c'est le symbole de la victoire. Quand je dis le symbole de la victoire, ça ne veut pas dire que c'est déjà la victoire, mais c'est quand même le symbole de la victoire. Parce que si on remarque bien dans la grâce, nous marchons avec beaucoup de symboles. Là, on a beaucoup de symboles de la victoire. Et on ne doit pas négliger les symboles de la victoire, parce que ce sont ces symboles qui vont nous conduire plus tard à la victoire. Parce que si on néglige les symboles de la victoire, mais nous tous on sait que nous sommes en train de marcher dans l'échec, tant pour moi. Donc, les habits de fête, un habit de fête, c'est un grand symbole de la victoire. Par exemple, l'habit de fête qu'ils devront abourir chaque jour, ou bien dans toutes les circonstances, ou bien dans les épreuves, c'est pour nous rappeler que l'autre Seigneur Jésus-Christ, par exemple, a vaincu le mal, et il a vaincu l'ennemi. Donc, ça nous met d'ailleurs dans les circonstances de vainqueur. Même si dans l'épreuve, même si l'épreuve n'est pas encore engagée, même si l'épreuve n'est pas encore terminée, mais le fait qu'on se revête des habits de fête, ça nous met d'ailleurs dans une position supérieure. Donc, c'est bien important de se revêtir des habits de fête. « Car il n'entrira plus » Et quand nous voyons le verset 1 qui dit « Car il n'entrira plus chez toi, ni ainsi qu'en-ci, ni un peu. » Donc, ceci marque en fait le commencement je voulais dire d'une nouvelle épreuve. C'est-à-dire qu'en fait, les choses par exemple qu'on tolérait peut-être à l'époque, ou bien qu'on acceptait à l'époque, à un moment donné, on devient un peu plus un peu plus vigilant par rapport à cette chose. C'est pour ça que le Seigneur dit ici « Car il n'entrira plus chez toi, ni ainsi qu'en-ci, ni un peu. » Et c'est la même chose avec l'apôte de Paul. L'apôte de Paul, je pense, c'est me trompassé la semaine passée quand le Seigneur nous a amenés à examiner ce petit détail de sa foi où il était juif avec les juifs, il était grec avec les grecs, il était païen avec les païens. En fait, il s'est rabaissé au niveau des pécheurs pour pouvoir les gagner. Or, nous voyons aussi que dans « Réveil toi » ici, il n'est pas question de devenir païen avec les païens. Est-ce que nous voyons ce détail ? Il n'est pas question de devenir pécheur avec les pécheurs parce qu'il faut les gagner. Mais il est question de se reverser des habits de fait afin de pouvoir gagner les païens ou bien afin de pouvoir gagner ceux qui n'ont pas encore reçu le Seigneur. C'est de ça qu'il est question parce qu'il y a plusieurs qui peuvent penser que non, pour gagner forcément les païens, pour gagner ceux qui n'ont pas encore reçu la vérité, il faut plutôt mettre la parue du pécheur pour pouvoir le gagner. Oh, c'est faux. Nous devons plutôt mettre cette parue du Seigneur Jésus-Christ, c'est-à-dire les habits de fait. Et ces habits de fait, ça nous rappelle quoi ? La victoire sur le péché, encore une fois de plus, et la victoire sur les oeufs des ténèbres. C'est avec cela que nous devons... En fait, c'est une arme, quelque part, que nous devons utiliser durant notre pèlerinage ici sur cette terre. Donc, on doit combattre avec ces armes. Donc, verset 2, secoue ta poussière, lève-toi, mets-toi sur ton séant. Jérusalem, c'est un suivant et dit en fait, une personne qui doit se préparer pour le combat. Mets-toi sur ton séant. Jérusalem, détache les liens de ton cou. Captive, fille de Sion. Est-ce que nous voyons un détail ici, dans le verset 2, Dieu dit détache. Dieu pouvait dire que laisse, je vais détacher les liens de ton cou. Donc, dans ce verset, nous voyons les formes que Sion doit fournir pour pouvoir sortir de son péché. Dieu dit bien, détache. Donc, Dieu n'est pas, comment dirais-je, notre Dieu n'est pas un Dieu. En fait, Dieu nous donne la conduite, Dieu nous donne les instructions qu'il faut obéir pour pouvoir être délivré du péché. Il y a certaines choses que Dieu ne va pas faire à notre place. On peut nous le comprendre clairement. Et c'est pour ça que Dieu donne cette instruction. Détache les liens de ton cou. Donc, Dieu n'est pas impuissant pour détacher les liens du cou de son peuple, mais il y a un certain niveau, il y a certains axes qui relèvent du peuple. Eh bien, il vous l'a dit, il y a certaines choses que nous devons faire pour mériter en quelque sorte la délivrance que Dieu nous a donnée. Donc, ça ne veut pas dire qu'en détachant les liens de notre cou, par exemple, que Dieu ne fait plus rien. Non. Bien au contraire, Dieu nous a même déjà livré nos ennemis entre nos mains et c'est pour ça que nous avons tout simplement la petite responsabilité autant pour moi de détacher les liens de nos cou. Captive les filles de Sion, car ainsi parle l'Éternel, c'est gratuitement que vous avez été vendus et ce n'est pas à prix d'argent que vous serez racheté. Donc, ça, c'est encore la confirmation de 1 Corinthiens chapitre 6 au verset 20, la porte pour le dire ceci, vous avez été racheté à un grand prix un peu pour qu'on ne devienne plus les esclaves des hommes. Donc, vous avez été racheté à un grand prix. Donc, c'est gratuitement que vous avez été vendus et dans cette gratuité, ça mentionne tout simplement le fait qu'on n'a rien fait. Oui, un peu, quelqu'un a été vendu gratuitement. Une manière de dire, c'était tellement facile pour qu'elle soit vendue au péché, pour que sa vie soit vendue à Satan. Je crois peut-être que la plupart d'entre nous qui sont passés, en fait, qui par le passé nous étions assujettis aux traditions des hommes, par exemple, tradition, le culte de nos parents quand on n'était pas encore en Christ. En fait, quand on n'était pas encore en Christ, on était, nos parents nous avaient vendus gratuitement un peu à leur coutume, à leur tradition. Ils nous avaient vendus gratuitement. Pourquoi? Parce que cette gratuité, c'est une façon de matérialiser cette facilité-là avec laquelle une âme se perd. C'est-à-dire que c'est facile de se perdre, c'est facile de se retrouver du camp de Satan. C'est ça, en fait, le détail fait la régulation sur la gratuité. Comme vous dit, vous avez été vendus gratuitement. Parce qu'en fait, si on regarde bien en détail, il y a toujours un prix à toute chose. Parce que dans la plupart du temps, si on regarde bien ces animistes, ces personnes qui croient à X ou Y, que ce soit aux arbres, que ce soit aux crânes de leurs ancêtres, ils partaient avec l'argent acheter de l'huile, acheter du sel, acheter des choses pour vendre leur famille. Si on regarde bien, ce n'était pas forcément gratuit. Il y avait des actes qui accompagnaient cela. Mais cette gratuité, en fait, c'est pour montrer comment cela était très facile. Parce qu'une âme n'a pas de prix. Donc, ça veut dire que si on vend une âme, même si c'est avec 10 milliards de dollars, cette âme a été vendue gratuitement. Si on comprenne un peu, parce que c'est une question de rapport. 10 milliards de dollars par rapport au prix d'une âme, vraiment, ça ne vaut rien. mais on va dire que cette âme a été tout simplement, cette personne a été vendue gratuitement parce que le prix d'une âme, on ne peut pas estimer cela en termes d'argent. C'est une comprenante un peu quand le Seigneur dit c'est gratuitement que vous avez été vendu. Ça ne veut pas forcément dire que non, il n'y avait pas un prix, mais c'est une façon de dire que l'âme là, le prix d'une âme là, ça n'a pas de prix. En fait, on ne peut pas donner une valeur monétaire, une financière à une âme. Non, on ne peut pas. Donc, peu importe l'échange, c'est un peu comme dans l'ancienne alliance, comment on voit Joseph, il a été vendu comme esclave et tout. Bon, c'est clair que Dieu va voir qu'il a été vendu gratuitement. Dieu ne va pas dire peut-être qu'on l'a vendu à 30 pièces d'argent parce que 30 pièces d'argent n'est pas normalement le prix d'une âme, mais spirituellement parlant, il a été vendu gratuitement. Donc, voici comment est-ce que Dieu récompense les choses. C'est gratuitement que vous avez été vendu et c'est en cela que nous comprenons la grâce de Dieu et ce n'est pas à prix d'argent que vous serez. Donc, ça, c'était une prophétie qui s'adressait au peuple de Dieu et ça s'adresse encore à nous aujourd'hui. Ce n'est pas à prix d'argent que vous serez racheté pour montrer en fait que de la façon dont nous avons été vendus, nous avons été en fait, nous avons été vendus au diable jadis, pas le passé. Ça, c'est l'historique, ça, c'est l'histoire qu'il y a passée. Maintenant, nous avons été rachetés à un grand prix. Ça veut dire que ce prix-là, on ne peut pas l'évaluer en termes de finances. Et c'est ça qui montre la bonté de Dieu. et pourquoi est-ce qu'il y a ce grand décalage ? Pourquoi est-ce qu'il y a ce grand décalage entre un rachat qui n'est pas évaluable en termes d'argent et une vente qui est évaluable en termes d'argent ? C'est pour nous montrer en fait, c'est une question de montrer à Satan que, en fait, notre Dieu est extrêmement puissant. Et une façon, on dit aussi également que Dieu nous a rachetés à un très grand prix dont on n'a même plus, comment dirais-je, c'est-à-dire que dans notre foi, nous avons cette conviction-là qu'on ne peut plus être esclave de Satan ou du péché ou de quoi que ce soit. Pourquoi ? Parce que Dieu nous a rachetés à un grand prix. Et je veux prendre un peu un exemple terre-à-terre pour qu'on comprenne un peu cette grâce que nous avons eue de la part de Dieu. Imaginons, par exemple, je veux parler en termes des biens, des biens matériels. Imaginons une personne qui a vendu sa voiture, par exemple, à 1 000 $. Je vous donne un exemple comme ça, 1 000 $. Alors, une autre personne qui a peut-être 1 500 $, elle peut racheter cette voiture. Est-ce que nous voyons un peu l'affaire ? C'est logique qu'une personne qui a 1 500 $ peut racheter cette voiture. Donc, et celui qui a racheté la voiture à 1 500 $, une autre personne qui a 5 000 $ peut encore racheter la voiture. Est-ce que nous voyons un peu ? Si on regarde bien, si on a louté vu les valeurs monétaires au rachat, on va voir que on peut passer de, comment dirais-je, les mots manquent pour expliquer ça. En fait, on peut constater que la vente ne va jamais s'arrêter. c'est-à-dire qu'on peut vendre une personne chez X, après l'autre le rachète. On vend chez Y, l'autre le rachète, ainsi de suite, ainsi de suite. Mais en fait, qu'est-ce que nous voyons avec le prix de l'âme ou bien avec nous ? Quand on dit que Dieu nous a racheté un grand prix, c'est pour dire en fait qu'aucun homme ne peut payer la tête d'une âme. Aucun homme, qu'il ait tout l'or du monde, qu'il ait toutes les ressources du monde, aucun homme ne peut payer une âme. Même Satan ne peut pas racheter la vie d'une âme. Donc, c'est pour dire qu'en d'autres thèmes, pourquoi est-ce que j'ai pris, je suis parti de l'exemple avec la voiture et je suis tombé sur nos enfours pour voir la grâce excellente que nous avons bénéficié de la part de Dieu. Donc, nous avons été vendus, la plupart d'entre nous, il y a des gens qui ont été vendus moins chers. 10 000 dollars, 1 000 dollars, ils ont liquidé. Très souvent, c'est ce qui se passe dans les secteurs occultes. Il y a des gens pour avoir quelques millions, on se dit, ok, donne tes parents, donne tes enfants. Il dit, mes enfants me servent à quoi ? Ils vendent ses enfants, ils vendent ses parents, ils vendent tout le monde. Peut-être pour une valeur des fois, même pas pour beaucoup d'argent, des fois, c'est pour avoir 5 millions de francs. J'ai très souvent suivi les histoires macabres comme ça au Camorou. Tu vois un enfant qui allait quasiment tuer sa mère parce qu'on lui a dit que s'il ramène la tête de sa mère, on va lui donner 10 millions de francs. Il rentre à la maison, il découpe sa maman, il tient la tête. Il y a eu beaucoup d'histoires macabres comme ça en Afrique. En fait, c'est tellement légion. Pourquoi ? Parce qu'on a promis la tête de sa maman ou la tête de son père ou la tête de sa fille ou la tête de sa femme pour une histoire de 5 millions, 10 millions et des sommes minables. Mais seulement quand nous rentrons dans Sion maintenant, on va voir que Dieu nous a rachetés à un prix énorme. donc personne ne peut venir dire que non, je vais battre le prix là. Est-ce que vous voyez un peu la différence là où vous voulez en venir ? C'est-à-dire une voiture qu'on a rachetée à 600 millions de dollars, une autre personne ne peut encore venir détrôner le prix là. Mais le prix à laquelle Dieu nous a rachetés nous tous, personne, personne ne peut dire que je veux racheter telle âme à telle somme d'argent. Personne. Pourquoi ? Parce que nous avons été rachetés à un grand prix. Et c'est pour cela qu'on peut déclarer au effort devant Satan que Dieu nous a rachetés à un grand prix, que nous appartenons à Dieu et qu'ils ne sont plus esclaves de qui que ce soit ni du péché ni de Satan. Pourquoi ? Parce que nous avons été rachetés à un grand prix. Et aujourd'hui, il y a encore une autre façon, la façon la plus courante avec laquelle les gens se rendent encore esclaves de Satan en retournant dans le péché. Parce qu'en retournant dans le péché, les gens encore se rendent esclaves. C'est-à-dire qu'ils vendent. En fait, ils sont en train de fouler au pied ce prix-là du rachat de leur âme. Parce que le prix du rachat de nos âmes, c'est un prix qu'on ne peut pas estimer. Et fouler au pied autant pour moi, le prix de ce rachat ou la valeur de ce rachat, c'est encore retourné dans le péché. En d'autres termes. Donc, c'est bien important qu'on prenne ce détail quand Dieu dit c'est gratuitement que vous avez été vendus et ce n'est pas à prix d'argent que vous serez achetés. Et ça, c'est une forme d'élivation aussi également que Dieu a entre nous révélé dans le verset 3 pour nous faire comprendre qu'en fait, je veux vous racheter à un prix. Le prix que je vais mettre pour vous racheter, ça va être un prix vraiment élevé. En fait, pourquoi est-ce que je vais vous racheter ainsi ? C'est pourquoi vous ne devenez plus jamais esclave de Satan. Vous n'allez plus jamais devenir esclave de Satan. Jamais et jamais. Et maintenant, pour ne plus devenir esclave de Satan, Dieu met en place les commandements que nous devons suivre et mettre en pratique. Et c'est ce qu'on va voir par la suite. Parce que si on ne met pas en pratique ces commandements, alors on retourne encore dans l'esclavage. Et pourtant, si on met en pratique les commandements que nous allons voir par la suite, on ne sera plus jamais et jamais esclave. C'est fini. Voyons un peu. Donc, c'est bien important qu'on prenne ce détail. Verset 4. Car ainsi parle le Seigneur éternel. Jadis, mon peuple descendit en Égypte où il s'est jeûné, puis la Syrie l'opprimant sans cause. Et maintenant, qu'est-ce que j'ai fait, dit l'éternel ? Quand mon peuple a été gratuitement enlevé, ce tyran pousse des cris, dit l'éternel, et toute la durée du jour, mon nom est outragé. C'est pourquoi mon peuple connaîtra mon nom. C'est pourquoi il saura en ce jour que c'est moi qui parle. Me voici. Qu'ils sont beaux sur les montagnes et les pieds de celui qui apporte de bonnes nouvelles, qui publie la paix, de celui qui apporte de bonnes nouvelles, qui publie le salut, de celui qui dit à Sion, ton Dieu règne. Et c'est ce que nous sommes encore en train de voir aujourd'hui. Par ces paroles, nous sommes tous en train de proclamer que Dieu règne. Parce qu'en fait, c'est ça la bonne nouvelle. Proclamer que Dieu règne, proclamer que le salut est disponible aujourd'hui, proclamer que le péché et les œuvres des ténèbres n'ont plus de pouvoir sur nous. C'est proclamer la grandeur de Dieu, la puissance de Dieu, proclamer le règne de Dieu. La voix de tes sentinelles retentit, elles élèvent la voix, elles poussent ensemble des cris dans l'égresse, car de leurs propres yeux, elles voient que l'éternel ramène Sion. Ici, il s'agit de Sion qui est encore égaré dans les religions catholiques, protestants, mormons, etc. Il y a une Sion qui est encore embrigadée, cachée dans ses religions, voilée par le faux évangile. Et c'est à cette Sion-là que ce message s'adresse également. De celui qui dit à Sion, ton Dieu règne, verset 8, la voix de tes sentinelles retentit, elles élèvent la voix, elles poussent ensemble des cris dans l'égresse, car de leurs propres yeux, elles voient que l'éternel ramène Sion, éclatés ensemble en cris de joie, ruines de Jérusalem, car l'éternel console son peuple, il rachète Jérusalem. C'est comme il disait tantôt ici, c'est qu'il n'y avait que Dieu seul pour nous racheter. Et Dieu a payé le prix fort, qui n'est que le prix de la vie de son fils. Il a payé le prix fort. Et comme je disais tantôt avec l'exemple des voitures, Dieu n'a pas fait le genre que, par exemple, je donne un exemple comme ça, qu'on nous a vendu peut-être à 1 500 $, il vient mettre le prix à 2 000 $. Beaucoup d'autres personnes viennent encore donner 3 000 $ pour nous racheter encore. Non. Il a mis une fois le prix fort. C'est-à-dire qu'il a mis un prix qu'il n'y a plus personne. Personne ne peut mettre un autre prix pour nous racheter. Personne. Et pourquoi est-ce que Dieu a mis ce prix? C'était pour qu'on puisse réveiller dans la maison. Et pour qu'on ne puisse plus se perdre. Parce que quand Dieu nous rachetait un prix fort, c'est pour qu'on soit un peu esclaves des hommes ou bien esclaves de Satan. Vous voyez un peu. Parce qu'aujourd'hui, Dieu a payé le prix fort et il nous a ramenés dans sa maison. Et c'est clair qu'à nous ramener dans sa maison, nous avons le devoir et je dirais même en quelque sorte l'obligation de mettre en pratique ses ordonnances et ses commandements pour ne pas en quelque sorte bafouer le prix de ce grand sacrifice. Parce que Dieu s'est sacrifié pour nous racheter. Il s'est sacrifié. Est-ce qu'on peut imaginer le prix d'une goutte de sang de notre Seigneur sauver Jésus-Christ? C'est-à-dire que le prix, c'est-à-dire qu'une goutte de sang, s'il fallait mettre sur le marché, s'il fallait le mettre aux enchères, qui devait pouvoir l'acheter? Même si on devait réunir les richesses des hommes pour dire qu'il faut qu'on achète une goutte, pas seulement une goutte de sang. Et ce n'est pas seulement une goutte de sang qui a coulé. C'est plusieurs gouttes. Donc, à travers ces détails, nous comprenons que Dieu nous a tellement aimés et qu'il nous a rachetés à fait éclaper le prix fort pour nous racheter pour que nous soyons un peu esclaves de Satan. Verset 9. Éclatez ensemble en cri de joie à la ruine de Jérusalem, car l'Éternel console son peuple et le rachète de Jérusalem. L'Éternel découvre le bras de sa sainteté. Aux yeux de toutes les nations et toutes les extrémités de la terre verront le salut de notre Dieu. Partez, partez, sortez de là. Ne touchez rien d'impure, sortez du milieu d'elle. Et à chaque fois que nous voyons sortir du milieu d'elle, nous avons automatiquement la réponse, c'est qui? Babylone. Quand Dieu dit partez, 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 partez d'où? De Babylone. Ils devront sortir de Babylone. Et Babylone est un système qui est tellement vaste. Babylone a des ramifications, même jusqu'à dans les maisons. Même dans les églises des maisons, ils ont des ramifications de Babylone. Babylone est tellement, c'est tellement vaste, c'est tellement vaste, Babylone. Et c'est pour ça que même quand un Jean chapitre 2 parle de l'antéchrist, il s'agit des personnes qui étaient au milieu de nous, qui étaient avec nous, mais après un moment donné, ils sont retournés à ce qu'ils ont vomi. Ils crucifient maintenant chaque jour le nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est-à-dire, ils crucifient le Seigneur Jésus-Christ pour leur propre ruine. Donc, partez, partez, sortez de là, ne touchez rien d'impur. Pourquoi est-ce qu'il ne faut pas toucher? Pourquoi est-ce que Dieu nous dit ne touchez rien d'impur? Parce que l'impurité, c'est la chose qui va encore nous ramener dans Babylone. Si on voit un peu. Ce n'est pas parce que il faut, il faut, ce n'est pas parce que nous devons sortir de Babylone qu'en fait, on doit profiter pour toucher les choses de tout ce qui est impur. Non. Sortez, partez de là, ne touchez rien d'impur parce que l'impurité ramène encore à Babylone. C'est pour ça que je parlais tantôt des grandes ramifications de Babylone parce que même dans les maisons, il y a des ramifications de Babylone. S'il y a l'impurité, même dans une assemblée, ce n'est plus une assemblée, ce n'est plus la sillon véritable, ça devient Babylone. Ce que nous voyons en plus. Donc, c'est bien important de comprendre le détail de cette prophétie qu'il ne faut rien toucher d'un peu. Sortez du milieu d'elle, purifiez-vous, vous qui portez les vases de l'Éternel. Ne sortez pas avec précipitation, ne partez pas en fuyant, car l'Éternel ira devant vous et le Dieu d'Israël fermera votre marche. Et pourquoi est-ce qu'il ne faut pas sortir avec précipitation? C'est bien important parce que, généralement, dans la précipitation, il y a beaucoup de choses qu'on peut manquer. Voyons un peu. Il y a beaucoup de détails qu'on peut manquer. C'est pour ça que des fois, c'est souvent mieux. La parole de Dieu dit ceci. En fait, nous devons avoir la conviction dans ce que nous faisons. Je dis ça pourquoi? Parce que j'ai vécu des situations, très souvent avec des chrétiens, où on a abandonné quelque chose, on est sorti, parce qu'il y a plusieurs personnes qui sont sorties des bâtiments. Ce qui est une bonne chose? Parce qu'ils suivaient certainement un courant. Et après, quand ils ont n'ayant pas les bases solides dans la foi, ils sont encore retournés dans le bâtiment. C'est parce qu'il y a plusieurs qui n'ont pas compris pourquoi ils sont sortis du bâtiment. Et c'est pour ça qu'en toute chose, nous devons toujours aller devant le Seigneur, questionner le Seigneur avec sa parole. et si on ne comprend pas certaines choses, on peut rapprocher un aîné dans la foi qui pourra mieux nous éclairer de la part de Dieu, bien sûr. Et je disais, c'est pourquoi? Parce que la précipitation, en fait, avec la précipitation, il y a beaucoup de choses qu'on négligne et avec la précipitation également, on ne fait pas des choses correctement. donc, il y a plusieurs, comme je disais tantôt, qui sont sortis avec précipitation parce qu'ils voulaient tout simplement être comme les autres, ils voulaient faire comme les autres. Donc, c'est bien important d'avoir un objectif avec Dieu, surtout en ce qui concerne la foi, surtout en ce qui concerne la sanctification dans laquelle nous sommes. Pourquoi? Parce que la sanctification dans laquelle nous sommes, elle n'est pas statique. Je crois que pour ceux ou celles qui ont l'amour pour la vérité, Dieu nous éclaire chaque jour. Parce que la plupart du temps, il y a plusieurs, il y a beaucoup de chrétiens qui ne sont pas clairs avec Dieu. Et généralement, les chrétiens qui ne sont pas clairs avec Dieu, c'est normal qu'à un moment donné, il y a cette confusion qui s'installe et on ne sait pas, bon, à un moment donné, c'est le bâtiment, à un moment donné, c'est l'église des maisons, à un moment donné, c'est le bâtiment, à un moment donné, c'est l'église des maisons, c'est parce que tout simplement, il y a une certaine précipitation dans la chose. Et il faut noter que Dieu, en fait, ce n'est pas une question de foule. Dieu conduit, Dieu fait un peu comme, c'est parce qu'on se souvient un peu avec le Seigneur Jésus-Christ quand il envoyait les disciples deux à deux, aller prêcher, annoncer, il les envoyait deux à deux. Il pouvait les envoyer tous ensemble, tous groupés ensemble. c'est pour dire en fait que l'œuvre de Dieu, nous sommes tous dans le champ de Dieu et chacun a son compagnon pour faire une certaine tâche. Et pour un exemple, Dieu a peut-être bien voulu que nous serons ensemble peut-être pour pour les besoins de l'Évangile ou bien pour cette parole afin que peut-être cette parole puisse partir de ce foyer et se rependre à travers le monde et à travers peut-être nos connaissances etc. Mais ce que je voulais dire c'est que nous devons toujours marcher avec la ferme conviction dans ce que nous faisons. Pourquoi est-ce que je parle de cela ? parce que j'ai très souvent vu les exemples qu'on sent par le passé et pour la plupart du temps c'était beaucoup plus laisseur. C'est-à-dire qu'on va plus rechercher les serviteurs de Dieu qui enseignent la parole. Ne dis pas que c'est mauvais s'il y a les serviteurs de Dieu qui enseignent la parole de Dieu ou qui prêchent la bonne nouvelle. C'est bien. Mais ce que je voulais tout simplement dire c'est que quand Dieu nous donne une parcelle il nous donne des compagnons ou un peu des compagnons de service des compagnons d'eux. Je prends peut-être l'exemple si Dieu m'a donné peut-être mon compagnon Laurent Wilfried je ne vais pas chercher sur internet pas mes moyens c'est-à-dire à moins que ce soit Dieu peut-être qu'il me révèle que non tu as un Thomas quelque part un Inde voilà, voilà, voilà ces coordonnées appelle-le c'est-à-dire j'exclus ce cas-là c'est-à-dire je veux parler sur internet chercher forcément un Thomas un Yves peut-être il y a un Yves quelque part un Inde il faut que je cherche comment fouiller si bien que je trouve un Thomas c'est ça parce que vous comprenez un peu l'ordre je vais en bénir donc nous devons à un moment donné laisser Dieu nous conduire dans son œuvre c'est ça que je voulais dire en fait laisser Dieu nous conduire dans son œuvre c'est quoi si Dieu m'a appelé à le servir avec un frère une sœur et que bon il n'a pas ouvert mon champ à une autre personne ok je reste là-dedans c'est ça parce que on se comprend un peu c'est plus ça c'est en même temps la prudence la sagesse mais c'est aussi également pour éviter parce que des fois très souvent les situations que j'ai vécues c'est que à force de s'ouvrir sans la direction de Dieu il y a une forte probabilité qu'il est livré et très souvent maintenant quand il est livré on commence à dire pourquoi tel fait ceci pourquoi tel a dit ceci écoute ce que tel dit et une petite corruption qu'on a écoutée je vous assure ça de l'impact il y a plusieurs personnes qui vont commencer à dire ah non mais je crois plutôt que le Seigneur Jésus-Christ il y a des gens qui avaient une voix une fois sincère au départ mais à force d'écouter les révélations par exemple Jésus-Christ qui va revenir en septembre ou en 2024 ils ont fini par être corrompus il y a plusieurs qui ont commencé à croire je crois aussi que Jésus-Christ revient en 2024 je crois aussi je crois je crois pourtant la parole de Dieu mentionne bien que personne ne connait ni le jour ni l'heure donc quand je parle de de se limiter au champ d'action que Dieu nous a donné c'est bien important en fait pour essayer d'éviter la séduction d'éviter la séduction c'est pas pour dire qu'on ne peut pas parler la parole de Dieu à celui qu'on ne connait pas je sais pas ce que je suis en train de dire mais je parle de travail pour l'évangile ça c'est ça c'est autre chose parce que quand nous allons à l'extérieur quand nous allons à l'extérieur par exemple parler de Dieu mais on ne s'assoit pas peut-être avec ces gens de l'extérieur peut-être pour partager une communion profonde on peut peut-être crier annoncer la voix de Dieu et puis on s'est réti mais on vient annoncer Dieu à choisir une personne peut-être à l'extérieur alors Dieu va nous confirmer cela et je vous assure ce que je suis en train de dire c'est c'est la pure et la pure et ça c'est des choses que même j'ai personnellement expérimenté et nous devons apprendre à se restreindre à ce niveau-là parce qu'en général plusieurs tombent dans la séduction parce que en fait la recherche des prédicateurs sur internet voilà c'est ça que je voulais dire la recherche des prédicateurs sur internet et tout si Dieu nous a conduit vers une source par exemple et qu'il a approuvé cette source restons avec cette source maintenant s'il a approuvé une autre source ok mais rechercher par nos moyens je parlais surtout de rechercher par nos moyens par nos efforts tu vois également une autre source il y a plusieurs sources dans VEC également non Dieu sait pourquoi il nous a conduit à cette source et ça ce sont des choses que j'ai compris plus tard des fois il y a des choses que des fois quand nous sommes dans l'épreuve on ne nous comprend pas tout de suite mais plus tard nous comprenons tout mais je comprends maintenant pourquoi est-ce que Dieu t'a conduit uniquement vers telle source et non vers plusieurs parce qu'il sait que non là où il t'a conduit c'est pour un but précis il sait pourquoi il t'a mis là-bas or en allant un peu gauche-droite 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 la séduction pas entrée la distraction beaucoup de choses peuvent peuvent venir corrompre en fait même la foi que la personne avait au départ donc c'est Dieu a bien voulu que j'ouvre cette parenthèse par rapport à la précipitation et c'est bien important qu'on le comprenne c'est bien de sortir de Babylone mais lui il devait sortir avec beaucoup de sagesse sortir avec la direction de Dieu et c'est la même chose quand il y a l'évacuation l'exercice d'incendie dans la société en général en fait on sensibilise les gens par rapport au calme au sang de foi on demande aux gens suivez les directives de votre superviseur de votre contre-maître pour ne pas sortir en désordre oui tout le monde va sortir mais il faut suivre quand même les directives et c'est la même chose avec le salut et c'est la même chose avec l'œuvre de Dieu nous devons suivre les directives de Dieu parce que si on veut marcher si on veut adopter ce qu'il appelle une marche saccadée on va finir par se cogner le front quelque part alors que si nous suivons la direction de Dieu Dieu va nous conduire peut-être vers un frère aujourd'hui pour les raisons X, Y ou Z s'il ne nous montre pas le deuxième frère demain on aurait sauvé ce frère est-ce que nous voyons un peu on aurait sauvé lui quitte à ce que le Seigneur le Seigneur revienne bientôt et qu'on soit dans cette direction au lieu peut-être que nous marchons avec nos pensées autant pour moi ou avec oui avec nos pensées en disant que non il faut que je recherche plusieurs et que peut-être le Seigneur revienne il dise que mais attends moi je ne t'avais pas mis avec tel, 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 tel je t'avais mis avec telle personne qu'est-ce que vous avez fait ensemble et c'est comme ça que le Seigneur reviendra parce qu'en fait nous faisons ce que j'appelle un travail d'équipe et dans le travail d'équipe je crois qu'on on voit très souvent ça dans les sociétés ici quand je dis travail d'équipe on met chacun un binôme on dit ok Laurent tu travailles avec Wilfried Achille tu travailles avec tel toi tu travailles avec tel quand le Seigneur vient demander le compte rendu il ne va pas il ne va pas dire ok il ne va pas prendre le travail de telle personne avec nom il va prendre le travail des binômes toi je t'ai mis avec tel qu'est-ce que vous avez fait ensemble il ne va pas dire si maintenant celui-là est peut-être allé chercher une autre personne non il aurait désobéi aux instructions du chef et c'est pareil quand on voit des choses comme ça sur le plan professionnel c'est parce que même avec l'œuvre de Dieu ça existe ce n'est pas comment dirais-je en général tout ce que nous voyons sur le plan professionnel sur le plan physique ce n'est que l'image de ce qu'il y a de Céleste parce que le Céleste je vous assure est plus organisé il est hyper organisé que le terrestre donc si on peut organiser le travail en équipe parce qu'on veut un bon résultat nous pensons que Dieu c'est Dieu là qui va dire à tel qu'il va travailler n'importe comment non Dieu ne peut pas dire ça bien au contraire Dieu va plutôt dire ok non former une équipe ici peut-être en Montréal travailler là-bas former une équipe en Ontario former une équipe il va plutôt en fait ce sera encore même meilleur dans l'œuvre de Dieu et ce n'est pas pour rien que même dans Amman avait les apports il y avait l'église de tel dans sa maison l'église de tel c'était une question du travail d'équipe qui était formé ainsi donc ne partez pas en fuyant c'est question de suivre les directives de Dieu car l'éternel ira devant vous et le Dieu d'Israël fermera votre marche donc comme je parlais tantôt dans la précipitation et tout c'est question de suivre les directives de Dieu suivre la direction que Dieu nous donne quand nous sortons de Jérusalem il y a plusieurs qui sont sortis de Babylone mais je vous assure ce qui fait mal c'est que plusieurs il y a plusieurs qui sortent de Babylone mais il y a encore beaucoup qui retournent dans Babylone je vous assure c'est ça en fait ça fait terriblement mal pourquoi ? parce que dans ces sorties de Babylone il y avait très souvent beaucoup d'émotions beaucoup qui voulaient être aussi également dans tel mouvement oh ils sont sortis de Babylone il faut avoir tel qui a fait le témoignage oh je me suis débarrassé de tel ceci des mèches parce que c'est une bonne chose de se dépouiller de telle ou telle autre chose de tel ou tel autre péché mais il faut persévérer là-dedans parce que d'autres sont dépouillés comme ça après un, deux mois plus tard pop ils sont encore retournés dans la même chose oui parce qu'il y a eu une certaine précipitation alors que normalement lorsqu'on suit les directives de Dieu comme nous voyons ici lorsque Dieu lui-même marche devant nous c'est encore plus clair c'est encore plus clair et très souvent c'est sans doute de devoir avoir la pleine conviction et très souvent c'est encore mieux attendre la conviction de Dieu et je suis pas en tout il dit d'encourager les gens à demeurer dans leur péché dans leur rébellion avec Dieu mais je parle ici d'avoir la conviction comme le feu vert de Dieu pour éviter très souvent des personnes qui en fait pour éviter par exemple le phénomène très souvent des chrétiens qui retournent à ce qu'ils ont vomi voilà c'est très souvent ce que je voulais dire et ce sont les choses que moi j'ai vécues personnellement c'est-à-dire que plusieurs personnes qui ont voulu dans l'éphorie dans le dans l'émotion on voulait faire telle chose ou telle autre chose et voilà on s'est dépouillé telle chose maintenant on est même en fait on ne sait même pas comment dirais-je on n'a pas cherché à être profondément arrassiné dans la parole de Dieu parce qu'on s'est dépouillé telle ou telle autre chose ce qu'on a besoin c'est vraiment la parole de Dieu que cette parole pénètre en nous et nous remplisse sans cette parole parce que la plupart des personnes sans cette parole ils retournent encore à ce qu'ils ont vomi et je nous encourage nous tous à avoir ce que j'appelle la foi expérimentale qu'est-ce que j'entends par la foi expérimentale avec Dieu c'est cette foi-là qui nous conduit à expérimenter les choses avec Dieu parce que quand nous avons une foi qui est basée beaucoup plus sur les épreuves et les expériences que nous avons traversées avec Dieu c'est clair que même si c'est qui qui vient dire que non telle chose on peut seulement dire non laisse pas le passé je faisais telle chose et Dieu m'a convaincu donc je ne fais plus telle chose parce que non j'ai la conviction à 100% c'est bien important j'ai la conviction à 100% et c'est comme j'avais très souvent témoigné des boucles d'oreilles de ma fille aînée je ne sais pas si c'est la quantième fois qu'elle témoigne c'est cela mais à l'époque c'était des choses que est-ce que je ne connaissais pas que il suivait plein des démonstations là-dessus sur les boucles de railles percines et tout ça mais moi-même j'ai été confronté à une pareille situation et quand nous cherchons véritablement Dieu Dieu finira par se révéler à nous ça c'est clair pourquoi est-ce que je dis ça parce qu'il y a beaucoup qui ont ce que j'appelle la malice dans le cœur s'il y a la malice dans le cœur Dieu ne va jamais se révéler se révéler autant pour moi et ça je le crois sincèrement donc on a eu une situation l'esprit de mort poursuivait ma première fille depuis et à l'époque on a eu à prier pour ça je me demandais même le soutien dans les prières aider moi en fait comme ça se passe normalement prier et rien ne s'est passé et après je me suis dit ok bon je veux je veux tenter une expérience ok j'ai dit à mon épouse enlevons telle boucle d'oreille on a enlevé ça n'a même pas fait je crois qu'on a resté une semaine il n'y avait plus l'esprit de mort deux semaines trois semaines et c'est comme ça qu'on a déduit que voilà en fait c'est assez simple je vous voyais un peu c'est assez simple ça dit que tu tu ôtes l'élément de Satan là c'est fini il s'en va il s'en va parce que derrière chaque chose il y a un esprit même les pantalons déchirés c'est très souvent la plupart des faux chrétiens banalistes il y a un esprit il y a un esprit qui se cache derrière donc ce n'est pas pour rien que la croix de Dieu nous recommande la descente tout un ensemble en fait nous recommande tout un ensemble de choses c'est parce que nous devons nous débarrasser des choses de l'ennemi parce que l'ennemi se sert de cela comme une porte pour rentrer dans la vie des enfants et voilà et ça c'est un témoignage parmi tant d'autres vous pouvez justement soulever un petit pan par rapport à cette expérience et dire ça pourquoi parce que avec ce genre de choses la foi elle est enracinée et je ne crois pas que parce qu'il y a certains chrétiens qui vont penser que c'est seulement pour ton cas pour mon cas par exemple ça va être différent ou Dieu va tolérer non le problème c'est que si on se rappelle avec le peuple de Dieu avec Moïse Dieu parlait à Moïse et c'est Moïse qui transmettait le reste au peuple donc c'est pour dire en fait que je n'annule pas le fait que comme la Bible dit le Seigneur avait dit ceci je parlerais à l'heure qu'aucun n'enseigneur plus son concitoyen et ainsi de suite parce qu'il y a des gens qui pensent que non Dieu doit me comment dirais-je que Dieu doit me convaincre voilà pour que je puisse faire telle ou telle autre chose c'est une très bonne chose d'ailleurs mais seulement nous devons savoir nous devons intégrer tous les paramètres comment je dois dire tous les paramètres de Dieu en ce qui concerne sa voix quand il dit tous les paramètres de Dieu c'est que nous devons nous disposer d'abord un à ce que Dieu nous parle ça c'est la première des choses et la deuxième des choses si j'entends telle chose je peux examiner et des fois qu'est-ce que je fais on doit très souvent enseigner même à même à l'école une petite loi la loi de l'essai-erreur je suis dans une situation difficile je ne trouve pas de solution j'ai prié pendant des années je ne trouve pas de solution je vais me demander à Dieu ok vraiment quelle est ta volonté révèle-moi quelque chose rien Dieu ne dit rien il y a un frère qui vient me dire telle chose telle chose là ça peut être un blocage à ton problème je ne perds rien je ne perds rien en prenant ce que le frère me dit c'est clair parce que si Dieu a pu utiliser l'âne de Balaam je précise bien l'âne qui est un animal de Balaam pour le ramener des régarments à plus fortes raisons un homme qui était un être humain et en plus un chrétien vous comprenez c'est pour ça que je parlais de considérer tous ces canaux là donc ne pas seulement dire que Dieu va me parler moi 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 non on peut on peut se cogner le front contre un mur donc je demande à Dieu sincèrement dans la prière ça fait des mois que je demande Dieu ne parce que Dieu peut décider que tu ne te réponds pas et il va donner le message à un frère il va te donner oui Dieu peut décider il est souverain Dieu peut décider de parler à ce frère là comme il peut décider Dieu peut décider que non je ne veux pas moi j'ai donné le message à tel frère toi tu dois prendre le message que je que je lui ai donné de ma part par exemple nous voyons un peu donc nous devons considérer tous les paramètres dont j'ai demandé longtemps dans la chambre je n'ai pas eu de solution mais il y a un frère qui a apporté révélation qui a apporté quelque chose de profond ça ne me coûte rien je dis ok je vais enseigner qu'il faut se débarrasser de telle chose ok je me débarrasse d'abord je ne peux voir peut-être si ça ne marche pas ok je peux retourner je peux encore remettre mais je veux seulement voir je suis dans ce problème ça fait des années des années des années mais je ne connais pas c'est quoi la solution oh le frère par exemple a enseigné sur telle ou telle autre chose je vais dire ok je vais essayer de me dépouiller de telle chose voir et des fois c'est un essayant comme ça que voilà la solution tac ça apparaît donc on doit apprendre dans notre foi à ne pas limiter Dieu c'est pas parce que la Bible dit qu'aucun enseignant ne peut pas son concitoyen qu'aucun je les parlerai que Dieu ne va plus utiliser un frère pour nous parler ça détrompons-nous Dieu peut nous parler à nous-mêmes directement mais Dieu va tout utiliser les frères parce que je peux vouloir que Dieu me parle mais je ne suis pas disposé à ce que Dieu me parle et c'est parce qu'on se comprend un peu si on comprend vraiment ce qu'il s'est dit je peux vouloir que Dieu me parle mais si je ne suis pas disposé Dieu ne me parlera pas il n'est pas obligé de me parler donc je peux être disposé non je peux vouloir que Dieu me parle autant pour moi si je ne suis pas disposé il ne me parlera pas il va plutôt passer par celui qui est disposé pour me parler par exemple comme je peux et comme je disais tantôt comme je peux être disposé à ce que Dieu me parle s'il ne me parle pas ok il faut bien que j'examine et dire ok bon Dieu ne parle pas seulement à travers moi il peut utiliser un frère il peut utiliser il peut utiliser même un païen est-ce que vous savez que Dieu peut utiliser même un païen pour nous parler Dieu peut utiliser un païen pour nous parler on peut être bloqué dans une situation peu importe et c'est un païen qui vient nous donner un petit conseil de la part de Dieu ça nous débloque ça ce sont des choses Dieu est souverain et c'est pour ça que nous devons avoir la sagesse et le discernement parce que ça va beaucoup nous aider à résoudre certains problèmes que ce soit sur le plan physique comme sur le plan spirituel Dieu peut utiliser même un païen donc c'est pour dire que le frère en Christ qui nous parle c'est même encore comment on dirait c'est plus élevé c'est plus élevé donc c'est bien important quand nous voyons quand la Bible dit que l'éternel ira devant nous l'éternel va nous conduire l'éternel va marcher devant nous donc ça ne veut pas forcément dire que Dieu va me parler à moi, à moi, à moi je ne vais pas attendre qu'il me parle à moi Dieu va peut-être discerner que non j'ai encore l'orgueil dans mon cœur il ne va pas me parler il va dire que non je ne vais pas parler à telle personne là là tu vas écouter son message et puis c'est là-bas que ta délivrance va venir maintenant si elle dit que non, non, non je veux simplement non, parle-moi tu as parlé à elle pourquoi tu ne me parles pas Dieu peut examiner il examine des motifs dans le cœur et tu veux que non c'est par arrogance que tu demandes que je te parle donc je ne te parle pas il y a beaucoup de chrétiens qui veulent que Dieu les parle parce qu'ils sont tous simplement arrogants et c'est vrai tu peux discerner l'arrogance non, Dieu doit me parler mais en fait dans son cœur c'est l'arrogance il ne veut pas accepter le message que le frère apporte lui, ça doit venir de lui ça doit venir de son cœur il ne veut seulement que non Dieu vienne lui parler et pourtant notre Dieu là il est tellement grand est-ce que nous pouvons contenir Dieu nous sommes un bon en fait nous représentons nous représentons un bon poids devant Dieu Dieu fait ce qu'il veut il peut utiliser même même un animal pour nous parler même la nature Dieu peut lui demander la nature pour nous parler donc c'est bien important quand nous comprenons ces détails en ce qui concerne les voix de Dieu comme le Seigneur le dit dans Isaïe 55 verset 9 autant les cieux sont au niveau au-dessus de la terre autant mes voix sont au-dessus de vos voix verset 13 voici mon serviteur prospérera il montera il se lèvera il se lèvera bien haut de même qu'il a été pour plusieurs un sujet d'effroi tant son visage est défiguré tant son aspect différé de celui des fils de l'homme nous avons aussi le Seigneur Jésus Christ de même il sera pour beaucoup de peuples un sujet de joie devant lui les rois fermeront la bouche car ils verront ce qui ne leur avait point été raconté ils apprendront ce qui n'avait point entendu Amen donc quand le Seigneur demande de nous réveiller c'est bien important c'est la même chose qu'on se réveille d'un profond sommeil imaginons qu'on se retrouve dans une chambre où il n'y a pas de lumière imaginons un peu dans une chambre qui n'a pas de lumière et que la sirène sonne réveillez-vous réveillez-vous il dit il n'y a pas de lumière mais quand on se réveille là on ne va pas se mettre à couvrir dans tous les sens on peut peut-être cogner la tête sur un mur cogner la tête ici cogner la tête là-bas et c'est pour cela que c'est bien important d'observer les recommandations de Dieu telles que revêtir les habits de fête tout ça ce sont les choses qu'on apprend plus bien qu'on oui qu'on apprend avec Dieu au fur et à mesure après les habits de fête on fait telle chose on ne touche à rien on ne touche pas ce qui est impur on s'éloigne du péché on fait ceci ainsi de suite c'est comme ça qu'on sort progressivement des ténèbres parce qu'on ne sort pas je vous assure on ne sort pas d'un coup comme d'un bond des ténèbres non on ne sort pas comme cela on sort au fur et à mesure on sort au fur et à mesure on passe les ténèbres par exemple de minuit ou une heure on tombe aux ténèbres de 23 heures mais c'est quand même déjà mieux on passe les ténèbres de 23 heures on tombe aux ténèbres de 22 heures et c'est déjà mieux celui de 22 heures c'est mieux que minuit donc on passe les ténèbres de 22 heures on tombe aux ténèbres de 21 heures après on tombe aux ténèbres de 20 heures c'est comme ça que le jour s'approche après 18 heures après on voit que nous sommes là dans le jour après 16 heures 14 heures et voilà comment est-ce que nous évoluons avec Dieu et c'est pour cela que c'est bien important de demeurer dans la parole de Dieu pour pouvoir sortir progressivement progressivement de cette ténèbre et quand je parle de sortir des ténèbres les ténèbres ça se cache partout s'il y a encore un détail dans nos vies qu'on n'a pas encore saisi un détail encore une fois qu'on ignore en ce qui concerne la parole de Dieu c'est justement là-bas que les ténèbres se cachent un petit détail souvent c'est pas grand chose mais les ténèbres se cachent partout on voit un peu ça se cache partout même dans les animosités dans la colère les ténèbres s'y cachent donc que Dieu soit loué pour cet enseignement pour cette prophétie qu'on nous a donnés aujourd'hui qui doit nous pousser davantage à nous réveiller et quand on parle de nous réveiller ici se réveiller pour faire l'œuvre de Dieu faire la volonté de Dieu et comme je disais tantôt nous devons nous ne devons jamais nous éloigner de la voix de Dieu parce que quand on se réveille Dieu peut dire ok tu viens de te réveiller asseoir-toi d'abord attend asseoir-toi d'abord peut-être 5 minutes le temps pour toi de réaliser là où tu te trouves avant de prendre tes babouches prends tes vêtements voir un peu parce que si quelqu'un se réveille dans le noir il veut sortir avec précipitation nous tous on est d'accord qu'il y a quelque chose qui ne va pas alors la personne peut se réveiller dans le noir Dieu dit ok peut-être allume la lumière à tel endroit prends tes babouches prends tes vêtements revêt tes habits des fêtes fais tes choses fais tes choses c'est progressif et ça fait que quand nous évoluons avec Dieu c'est comme avec un avion on progresse on progresse et on progresse et on progresse sûrement et on n'est pas en retard et ce qui est bien avec Dieu c'est que de quoi c'est vraiment que si on suit le plan de Dieu la voie de Dieu nous ne serons pas en retard je prends un exemple si on a commencé le travail avec Dieu on devait peut-être normalement le travail avec Dieu c'est de A jusqu'à Z bon Dieu nous appelle aujourd'hui et que par sa grâce nous sommes encore assez c'est une bonne chose si nous sommes assez et qu'il approuve ce niveau et précise bien si nous sommes assez et qu'il approuve parce que si Dieu n'approuve pas c'est que ce n'est pas une bonne chose si nous sommes assez et qu'il approuve ce niveau c'est bon donc c'est sûr que l'autre frère qui est déjà rendu à E ou à F ok c'est aussi bien mais l'autre frère qui peut être à E ou à F Dieu peut plutôt l'attendre plus loin donc Dieu peut même être content de lui et putain il est plus loin que de cette façon on se comprend un peu et ça c'est et c'est pour ça que la marche en Christ elle est personnelle parce que moi je peux être à c'est-à-dire que je prends les étapes de A jusqu'à Z je peux être à E ou à F je me dis ok je suis loin et putain Dieu m'attendait à P ça veut dire que je suis en retard selon le plan de Dieu mais l'autre frère qui est à B ou qui est encore A peut dire non mais pourquoi est-ce que je ne suis pas à E ou à F comme lui et pourtant pour un peu Dieu ne juge pas selon les mêmes on n'a pas les mêmes critères de jugement selon Dieu Dieu a ses critères à lui et c'est pour ça que le plus important c'est de demeurer dans la grâce de Dieu demeurer dans la volonté de Dieu et d'observer et observer encore une fois de plus les recommandations de Dieu dans sa parole que Dieu soit loué encore une fois de plus pour toutes choses qui nous donne de demeurer fidèles jusqu'à la fin parce que nous avons encore beaucoup de choses à faire par sa grâce et je crois que Dieu nous donnera que Dieu nous donne d'achever le travail que nous avons commencé avec lui nous avons beaucoup de choses à faire qui nous donne de porter par sa grâce bien par sa volonté cet évangile comme il voudrait que nous portions qui nous donne d'être fidèles d'être disposés à faire son oeuvre et que toute la gloire et l'honneur reviennent à notre grand Dieu et à notre Seigneur sauver Jésus-Christ Amen Amen